Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les drones. C'est bon je peux dire bonjour ? Salut tout le monde ! Après celle qu'on a fait sur les mini drones, cette fois-ci on va vous parler d'un plus gros drone. Alors faut bien préciser avant de commencer cette vidéo qu'en drone on n'y connait pas grand chose, du coup on va en parler d'un point de vue, nous voilà, complètement débutant en fait, ce qu'on en pense, de ce qu'on a pu tester justement sur ce drone. Alors on n'a pas de vidéo où on a filmé le drone en utilisation, mais par contre on l'a essayé, ça c'est sûr et certain. Voilà, d'ailleurs on l'a pas forcément toujours testé dans de bonnes conditions on va dire. Non, il s'est pris quelques gamelles d'ailleurs. Ouais il a bien tapé dans des arbres et dans des murs, parce qu'il faut savoir déjà que d'un point de vue débutant, si c'est la première fois que vous utilisez des drones, c'est pas facile à utiliser et ça fait vachement peur. Ouais et heureusement on nous a parlé des boutons qu'il y a sur la télécommande pour régler le drone, parce qu'au début le drone n'était pas stable. Il fallait mettre stable, mais par contre si on le sait pas de base, ben on risque pas de le mettre stable le drone. Mais heureusement du coup mon frère nous en avait parlé qu'il fallait régler ces petits boutons, au cas où si ça tourne à droite ou à gauche. Donc on a réussi à le régler et tout va bien et le drone après est stable. Mais ça fait peur quand il y a du vent. Ça fait peur parce que ça part à une vitesse, c'est incroyable. Du coup nous on va vous dire, est-ce qu'on conseillerait ou pas d'acheter ça pour débuter en fait ? C'est vraiment, j'imagine que ceux qui connaissent déjà de toute manière les drones, ils vont avoir leur avis etc. Nous c'est d'un point de vue débutant, est-ce qu'on conseillerait ou pas ce matériel ? Ben moi oui, moi je le conseillerais carrément, parce que je trouve que c'est facile d'utilisation une fois qu'on a réglé la manette. Alors du coup celui-là, celui que nous on a testé, c'est le I-Cin Assassin 180, mais ils ne le font plus. Donc ce que je vous mettrai dans la description comme lien, ça sera la nouvelle gamme en fait. C'est le Racer 250 qui s'appelle. Il n'a pas le casque fourni avec, mais on va en parler justement de ce casque. Alors il faut savoir que c'est le casque qui montre la caméra devant. C'est la caméra et on met ça sur les yeux pour contrôler le drone. La particularité du drone racing, c'est qu'il y a une caméra et on peut le régler, enfin on peut le contrôler en même temps en direct, en voyant ce que la caméra filme. Donc c'est super bien, mais là pas terrible. En tout cas, ce casque là, on ne sait pas si avec d'autres caméras et d'autres casques ça peut être mieux, mais là c'était pratiquement pas utilisable en fait. Parce que l'inconvénient de ce casque, c'est la résolution est correcte. La luminosité de l'écran elle est immense, on ne voit pas trop, mais c'est vraiment immense, ça n'a rien à voir avec. C'est lumineux à un point. C'est bien plus lumineux qu'un casque VR, par exemple. Ah oui, voilà, si on compare par rapport au Vive ou au PSVR. C'est bien, c'est réactif, un truc de fou. L'inconvénient, c'est que la caméra qui est là-dedans, c'est une 90 degrés. 90 degrés, donc c'est extrêmement restreint. On ne se rend pas compte, 90 degrés quand on a avec un casque, ça zoom beaucoup. Et moi quand je l'avais essayé, j'avais mis le casque, parce que je ne savais pas quel étude j'étais. Et toi, tu as pété un câble en disant « Descends, descends ! » Et j'avais l'impression d'être limite collé au sol et j'étais au-dessus des maisons. En fait, 90 degrés, ça zoom vraiment trop pour pouvoir s'en servir, je pense, à part si c'est dans des grands, grands espaces. La batterie aussi était vachement cool. Alors on ne sait pas si sur la version au-dessus, c'est aussi une batterie comme ça. Après, c'est une batterie propriétaire, donc c'est... Non, l'autre, c'est une batterie à peu. Elle est introuvable, celle-là, vu qu'ils ne le font plus. Et du coup, ça, c'était une smart batterie. Quand on appuie, on peut voir la batterie où elle en est, donc c'était vachement pratique. Ça, c'était bien. Cette télécommande-là, c'est exactement la même qu'avec le Racer 250, donc celui qui a la gamme au-dessus. C'est une télécommande, elle est vachement bien. Elle fait qu'un kite quand on la voit, mais par contre, quand on l'a en main, franchement, elle n'est pas trop lourde. Enfin, elle n'est pas trop lourde. Elle est agréable à utiliser. Elle a un putain d'écran en bas pour faire un paquet de trucs. Et du coup, vous pouvez, en plus, cette manette, l'utiliser avec d'autres drones. Il y a des configs à faire et tout, c'est un peu chiant, mais voilà, c'est possible de l'utiliser avec d'autres drones que celui-là. Il y a possibilité de changer les modes, par exemple, si on tourne à gauche, si ça fait pivoter ou si ça le fait pencher. Voilà, c'est tout plein de petits réglages qui se font. L'inconvénient, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livret fourni avec, donc il faut tout trouver sur Internet. Et c'était la merde. Et c'est très, très, très la merde pour trouver. C'était très, très la merde, mais on a quand même réussi à le faire, à changer le mode et à mettre le mode comme si c'était un drone normal. Et du coup, le E250, on n'a pas dit le prix, donc celui-là était à 165 avec le casque et tout, mais c'était l'ancienne version, du coup, il avait baissé le prix. Mais le drone sans casque, le Racer 250, mais comme on l'a dit, le casque, il ne sert pas à grand-chose de toute manière. Il est à 185 avec la manette et le drone. Alors, on ne sait pas trop ce que ça donne par rapport aux autres prix. J'ai regardé un peu sur Banggood ce qu'ils avaient d'autres comme drones. Il ne me paraissait pas super cher. Et plutôt de bonne qualité. Mais on ne sait pas du tout qu'il y a sûrement moyen de trouver moins cher et surtout le fabriquer soi-même. Il y a énormément de parties de drones qui sont achetables de notre côté, etc. Et pour monter son drone soi-même, je pense que l'avantage, en fait, d'acheter un drone tout monté comme ça, c'est de voir comment ça marche par la suite si jamais on veut monter soi-même son drone. Parce qu'il faut savoir que nous, on peut le personnaliser nous-mêmes. Par exemple, la webcam, on dit qu'on ne s'en sert plus, on peut l'enlever. Le truc GPS au-dessus, ça nous fait chier, on peut l'enlever. Le drone, en fait, c'est vraiment des Lego. Comme les petits drones racines. C'est ça l'avantage du drone racine par rapport au drone vidéo, c'est que le drone racine, vous faites ce que vous voulez avec. C'est un Lego, quoi. On met ce qu'on a envie, on enlève ce qu'on veut plus. Alors qu'un vrai drone, un gros, à part mettre une GoPro, tu ne mets rien dessus. Et encore, ce n'est pas tous les gros qui le font. Mais lui, c'est vrai que c'est l'avantage. Et voilà, on peut le personnaliser. C'est ça qui est bien. On met les accessoires qu'on a envie. Des accessoires qui sont faciles à trouver, d'ailleurs. Il y a des gens qui se diraient qu'il faut mieux peut-être prendre un gros drone pour le prix. Et bien, personnellement, je le conseillerais mieux le petit parce que j'ai trouvé que c'était plus maniable parce que c'est quand même moins réactif qu'un gros. On a testé un gros. C'est vrai que le gros, on bouge un millimètre, il prend 4 mètres d'altitude. C'est incroyable. Ça fait vraiment flipper. Puis quand ça tombe, c'est tellement gros, on a peur que ça nous arrache une tête. C'est vrai que les grandes hélices, les hélices, c'est grand, on a fait les grosses cascades. Mais je veux dire, ça, ça fait moins peur quand même de le prendre et de le faire tomber qu'un gros drone pour le même prix. Et puis les gros drones, c'est pas... Ouais, en général, c'est pas donné. Et puis, il faut le savoir, si on veut être dans la même gamme de prix avec un gros drone, c'est avec une télécommande de merde. Et on en a fait, les frères. On a essayé et la télécommande était merdique. Et c'est pour ça que celle-là, franchement, rien que pour la télécommande, je trouve que le drone est vraiment balèze parce qu'il est vraiment maniable et la télécommande est réglable. Comme on veut, on peut même la garder pour un futur drone, par exemple. Et du coup, à qui est-ce qu'on conseillerait un drone comme ça pour ce prix-là ? Ça serait à des gens qui voudraient vraiment se lancer dans le drone, dans le drone racing, pouvoir monter eux-mêmes leur drone et tout parce que se lancer directement dans le drone sans en avoir eu un monté avant, au préalable, acheter toutes les pièces de son côté et tout, ça... J'ai essayé de regarder mais franchement, il y a toujours peur d'oublier des pièces, d'oublier des trucs. En avoir un tout monté, ça permet de se donner au moins une idée de ce que ça peut être. Après, vous pouvez trouver quelqu'un, je ne sais pas, un ami qui en a un, admettons, mais si vous n'avez pas d'amis qui ont de drones, ça peut être une bonne contrepartie sachant que vous avez la manette en plus qui est avec et la manette en général, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est vraiment très très cher une manette de drone. C'est même ce qu'il y a de plus cher quand tu veux acheter un drone racing, au final, ça ne revient pas très cher. C'est juste qu'il faut acheter plusieurs trucs séparés. C'est vrai que le gros investissement qu'il faut faire dans un drone, c'est pas chier, il faut une bonne manette. Si tu as une manette de merde, tu as un drone de merde. Et là, la manette, elle est vraiment balèze. Et c'est pour ça que le drone, au final, il se contrôle super bien, c'est que la manette est de bonne qualité. Donc voilà, je pense que si vous voulez vous lancer dans le drone, en fait, monter votre propre drone, ça peut être un bon moyen de se lancer dedans. Après, pour des débutants ou quelqu'un qui veut juste un drone comme ça pour s'amuser, je trouve ça forcément intéressant. Je pense que c'est plus intéressant un truc comme ça pour s'amuser. Ouais, pour s'amuser, oui, mais pour quelqu'un qui veut un truc un peu plus perfectionné, je dirais que ça, c'est bien, c'est mieux qu'un gros drone. Parce que les gros drones, je trouve vraiment, c'est dur à contrôler. Et puis de toute façon, dans la même gamme de prix, le gros drone aura une manette pourrie. Il n'y a pas à chier. Il faut que les concessions soient quelque part. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on avait à dire sur ce drone. Ouais. Il n'y a pas grand chose à ajouter de plus. J'espère que si vous vous y connaissez en drone, on n'a pas dit trop d'aberrations non plus. On n'a pas essayé de pousser trop loin les infos dessus. Parce qu'on ne connaît pas énormément de choses. On aborde vraiment ça avec des yeux de débutant. De toute manière, je pense que celui qui s'y connaît, il ne regardera pas une vidéo d'Intergalac Geek pour acheter un drone. Il achète plutôt un vrai drone dans une boutique. Mais voilà, pour ceux qui voudraient débuter dans le drone racing, pourquoi pas ? Pour ceux qui veulent acheter même un casque par la suite, pourquoi pas ? Ce genre de kit-là, ça peut être intéressant en fait pour débuter. Mais après, je pense que par la suite, ça peut être intéressant de monter ses propres drones. Je pense que c'est là que ça doit être le plus cool. Essayer de leur faire tenter des records de vitesse, des trucs comme ça. Je pense que ça peut être vraiment marrant. Bien, ben voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Ouais, un très bon drone que je conseille. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Ouais, et on va faire un fait pas trop les fous avec ce drone aussi. Voilà, fais le fou, c'est dans l'objectif. Ah, t'es prêt ? Ouais, en fait, tu croyais vraiment avant que j'allais jeter le drone sur la... Bande de fous, allez, faites pas trop les fous.